Je vais poursuivre et dire combien je suis heureux aujourd'hui sur le jour du mois de mars. Le 17 mars, c'est d'être dans ce mois de la femme, des doigts de la femme par contre, d'être encourue de femmes formidables. D'abord parce que madame la maire de Fémarou, Hélène Boulifont, est une passionnée, engagée, convaincue, et qui plus les pédagogues en matière de biodiversité. Et ça fait plaisir parce qu'on se sent moins seul dans l'exercice qui consiste à faire en sorte que la nature soit au cœur de nos préoccupations. Et je sais que madame la maire, ce n'est point une chose passée pour vous en tant que chef d'identité parce que vous devez concilier tous les intérêts. Et parvenir à trouver un tel équilibre, je ne peux pas vous dire moi, j'avoue. Et grâce à vous, grâce à votre patience, grâce à votre persévérance, nous avons réussi quelque chose de formidable. C'est d'amener une ville tant concroîtée que celle de Mémarou à adhérer à la Charte d'État nationale de la République. Et Jacqueline, je me fais remettre de la dépense en prénom, madame Valoris, qui est avec nous au conseil d'administration depuis temps d'année. Alors même que la commune n'avait pas encore adhéré à la Charte, a été, moi je vous l'appelle femme pour elle. Enfin pour elle, parce qu'elle est précieuse au niveau du Parc national de la Guadeloupe parce qu'elle donne des propositions, des avis, une expertise de terrain. Et nous a fait valoir au-delà de la tête de Mémarou les préoccupations mères des Guadeloupéens par rapport à cette problématique de la biodiversité. Et donc je ne peux pas me féliciter, madame le maire, d'être président aujourd'hui. Et c'est vous qui me faites l'honneur d'être invité dans votre bel hôtel de ville pour cette signature, au combien c'est bon ? De la Convention d'application de la Charte du Parc national de la Guadeloupe. Et nous étions il y a quelques mois, années, de l'offre-grès dans la salle d'à côté. Et nous avons travaillé, nous avons exposé aux élus l'intérêt qu'il pourrait y avoir à la ville de Mémarou, qui est, sur ce grand lieu de sac marin, ouvert sous la mer, et aussi sous la montagne de l'autre côté, mais particulièrement sous la mer, l'intérêt qu'il y avait à la ville de Mémarou à la niveau du Parc national de la Guadeloupe.